Merci, chers frères et sœurs, partout où vous nous suivez, chers internautes, nous venons auprès de vous pour vous bénir. Normalement, à la ligne éditoriale de nos émissions, nous parlons plus des idées. Nous ne sommes pas là pour parler des hommes, encore moins des événements. Parce que les grands hommes parlent des idées, les hommes moyens parlent des événements et les petits hommes parlent des hommes. Voilà pourquoi notre ligne éditoriale, c'est que nous aimons parler des idées. Il se fait que parfois, quand nous parlons des idées, il y a des gens qui ont une interprétation particulière. Comme je n'ai pas l'habitude de suivre tellement régulièrement les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais hier, on m'a envoyé un message qu'il y a des gens qui nous menaçaient parce que nous avons apparemment offensé leur famille en parlant de l'interprétation des chansons. Écoutez, vous devez arriver à comprendre une chose. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Nous ne parlons pas des chansons de votre partenaire ou de votre membre de famille. Nous parlons de l'interprétation. Les musiciens, tous les jours, ils peuvent interpréter même la musique de Luambo, mais ils peuvent l'interpréter mal. Nous avons le droit de critiquer l'interprétation. Mais on me parle d'un musicien que je ne connais pas moi-même, que je n'ai jamais rencontré. Je ne sais même pas où il a vécu, dans quelle époque, mais seulement que j'ai déjà entendu les gens chanter comme ça. Il s'avère que ce qui me fait moi mal, ce n'est pas qu'il y a eu des menaces. Nous sommes menacés depuis des années, par le diable lui-même, par ses adeptes, par les gens mauvais, par les ennemis, par les gens de toutes sortes. Cela ne nous fait rien, mais ce qui nous fait mal, c'est que ça nous fait mal parce que ça ne fait pas partie de notre ligne éditoriale. C'est que les gens estiment que leurs familles ont été offensées. Alors, en tant que pasteur, si une famille est offensée, en tout cas, sincèrement, je vous demande pardon pour l'offense que je vous ai causée. Je crois que ça ne va plus se répéter. Et d'ailleurs, on ne parlera même plus de ça parce qu'il y a beaucoup de chansons sur lesquelles on peut parler pour édifier nos internautes, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous faisons ça. Pourquoi ? Parce que nous nous disons, le Seigneur, demain, peut vous visiter et que nous, nous puissions être une occasion de chute ou un blocage pour tous ceux qui voudraient venir prier avec nous. Voilà pourquoi nous vous disons sincèrement pardon. Pardon, je ne veux même pas parler des excuses. Excuses, c'est léger. Pardon parce que ça vient tout droit du cœur. Mais nous tenons à vous dire que nous vous pardonnons également pour votre écart de langage parce que nous n'avons pas aimé ça. Mais on est habitués, finalement, on est habitués à ça. J'ai un communiqué à donner à tous les enfants des artistes parce que moi-même, je suis un artiste. Je veux vous donner une information. Une œuvre, quand elle est éditée, une œuvre, quand elle sort, elle n'appartient plus à la famille. Elle appartient à la société. La société a le droit de critiquer l'œuvre ou de critiquer en bien ou en mal. Et l'année de même, de mes ouvrages, il y a des livres que j'écris, les gens le critiquent en bien ou en mal. Je n'ai pas besoin de les menacer parce que l'œuvre, quand je le publie, il ne m'appartient plus. Il appartient à la société. Voilà la chose pour laquelle je voudrais parler parce qu'il y a des gens qui me posent des questions, tout ça. J'ai dit non, on est souvent menacés régulièrement. Ne vous en faites pas. Mais seulement, nous avons bien voulu arranger à l'amiable comme chrétien afin de dire que nous ne voulons pas de problème. Mais les menaces, nous les aurons toujours, toujours, toujours. Que le Seigneur vous bénisse.